Alhamdulillahi Rabbin Alamin Wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi ajmarin Amma ba'du famarhaban ya talib al-rim Fi qanati mabadi ul-ghulom al-shariyati Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-ghulom al-shariyya pour nouvelles vidéos Nous continuons notre programme spécial Ramadan Nous avons choisi pour celui-ci L'étude du chapitre du jeûne du livre Hamdat ul-Hakam de l'imam Abdelghani Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi Al-Darsu al-Thani Al-Hadithu al-Thalithu An-Anas ibn Malikin Radiyallahu anhu qal Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Tassahharu fa innafis sahuri barakatam Dans ce hadith rapporté par Anas Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tassahharu Tassahharu c'est le fait de prendre le repas de l'auroch C'est-à-dire le repas avant le temps du fajar Fa innafis sahuri barakatam Car il y a certes dans le sahur Qui est le repas de ce moment Une bénédiction Ma'ani al-kalimat Tassahharu firlu amrin min al-firli Tassahharu ya tassahharu tasahuran Ay tanawala wa akala al-sahur Donc le verbe tassahharu ici est un impératif Il vient du verbe tassahharu qui veut dire littéralement Le fait de prendre le repas du sahur Quant au sahur C'est donc le repas Ou plutôt ce que l'on mange et l'on boit Au moment du sahar Al-sahhar c'est l'auroch C'est le temps qui vient avant le fajar Donc al-sahur c'est le repas de ce moment Ou al-sahur bi dhammi huwa masdarul firlu Quant au sahur c'est l'action de prendre ce repas Donc al-sahur c'est le repas Ou al-sahur c'est le fait de prendre ce repas De même que nous disons El-wadu pour l'eau avec laquelle on fait les abussions Ou al-wadu le fait de faire les abussions Barakatan Barakatan ismu inna mu'akharun mansoubun Ici baraka est le ism de inna Il est venu après le khabar fils sahur Donc il est mansoub El-baraka se traduit en français par la bénédiction Mais en arabe nous disons que c'est Fubutul khayri waziadatou C'est la longévité du bien qu'Allah nous a accordé Et son augmentation Donc el-barakatou en arabe ça comprend deux choses La continuité du bien Et également son augmentation Moudou al-hadith Quel est le sujet de ce hadith ? Istihbabu al-sahuri wa fadluhu L'auteur ici Rahmatullahi alayhi A rapporté ce hadith Afin de nous enseigner Le jugement du sahur C'est à dire qu'il est mustahab Qu'il est recommandé Préférable Et également nous enseigner Les bienfaits qui se trouvent dans ce sahur Dans ce hadith il y a une preuve Que le sahur est recommandé Qala al-hafidhu C'est à dire Ibn Hajar Al-barakatou fis sahuri Tahsulu bijihatin muta'adidatin Wahiya Al-hafidh Ibn Hajar nous dit Que la bénédiction mentionnée dans ce hadith Arrive de plusieurs voies De plusieurs manières Wahiya Premièrement le fait de suivre La sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam En prenant ce repas Deuxièmement Le fait de contredire La façon de jeûner Des juifs et des chrétiens Comme c'est venu Dans un hadith Dans le sahur muslim Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Que la différence entre notre jeûne Et le jeûne Des gens du livre C'est à dire des juifs Et des chrétiens Le repas de l'aurore Le fait de prendre des forces Avec ce repas Pour l'adoration Et également Être plus énergique Avec ce repas Et également Repousser tout mauvais comportement Que la faim pourrait engendrer Et également Être la cause De faire une oomone A une personne qui a besoin Ou alors Qu'il l'invite avec lui A ce repas Également être la cause De faire des invocations A une heure Où celles-ci Sont susceptibles D'être exaucées Le fait des chrétiens Le fait des chrétiens On Anas ibn Malik Radiyallahu عنhu On Zayd ibn Thabit Radiyallahu عنhu On Anas ibn Thabit On Anas ibn Thabit Tassachrna Maa Rasulillah Sallallahu alayhi wa sallam Thumma qam ila Assalae Qala Anas ibn Thabit Qala Anas ibn Thabit Qala Anas ibn Thabit Quelle est la durée Qu'il y avait entre Votre repas Al-Sahur Et la dhenn du fajar Zayd alors dit Qadru khamsina ayatan Le temps de lire Cinquante versets Maaani al-kalimati Tassachrna Firlun madin Mabniyun ala sukuni Wafa'iluhu Ad-damirana Tassachrna Littéralement Nous avons pris Le repas du Sahur Le sujet ici Le pronom Na Qam ismus tifhamin Yus'alu bihi Anil adadi wal qadri Qam comme nous l'avons étudié Auparavant Dans les tomes de Médine Est un nom interrogatif Il s'emploie Pour interroger Sur un nombre Ou une mesure Qadru khamsina aya Donc ici on comprend De Qadru khamsina aya Qu'il y avait Entre le Sahur Et l'adhan Le temps de lire Cinquante versets Cinquante versets Qui sont ni longs Ni très courts C'est-à-dire De longueur moyenne Et on voit Dans ce hadith Également L'intérêt Que les compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avaient pour la science Lorsque Zayd D'informer Anas Qu'il a pris En compagnie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le repas du Sahur Tout de suite Anas l'a questionné Sur le temps qu'il y avait Entre ce repas Et la dhan Maudou al-hadith Quel est le sujet De ce hadith Le sujet De ce hadith C'est La recommandation De reculer Le repas du Sahur Jusqu'à la fin De la nuit Dans ce hadith Il y a une preuve Qu'il est préférable De reculer Le repas du Sahur Qu'al al-hafidhu C'est-à-dire Ibn Hajjar Qu'al al-muhallabu Wa ghayruhu Al-muhallab C'est un savant Du hadith Qui a commenté Le Sahin de Bukhari Al-hafidh Fait régulièrement Référence à lui Dans Dans ce hadith Nous voyons Qu'il est permis D'estimer le temps Par des actions Et les Arabes Avaient pour habitude D'estimer les temps Et les durées Par des actions Il disait Le temps d'une traite De chamelle Ou alors Le temps d'égorger Un chameau Et Zayda alors Appréciait ce temps Par la lecture du Coran Afin de nous indiquer Que ce temps Est réservé A l'adoration Et à la lecture En particulier Ici Ibn Abi Jamra Nous dit que le prophète Regardez ce qui est Le plus facile Toujours pour sa communauté Car si le prophète Car si le prophète Avait pris pour habitude De ne pas prendre De sahur De ne pas prendre Ce repas Avant l'aube Et bien certes Ses compagnons L'auraient suivi Dans cela Et ceci aurait été Difficile pour certains Et de même Ceux qui les auraient suivis Après eux De même que s'il avait pris Ce repas Au milieu de la nuit Et bien ceci Aurait été difficile Pour d'autres Qui auraient été Vaincus Par le sommeil Et ceci aurait peut-être Engendré Qu'il louperait La prière du fajr Ou alors Qu'il lutte Pour rester éveillé Afin de ne pas La louper Donc on comprend Dans cela La perfection De la légifération Dans le temps De ce repas Également Dans ce hadith On comprend L'importance Que la personne Qui a un rang La personne Qui est vertueuse Crée des liens D'amitié Avec ses compagnons En les appelant A sa table Et également La permission De sortir la nuit Quand on en a besoin Car Zayd Ne vivait pas Dans la maison Du prophète S.A.W. Également Nous tirons De ce hadith La légifération De se réunir Pour le repas Du sahour Dans ce hadith Aïcha Qui sont Toutes deux Des épouses Du prophète S.A.W. Nous informent Que le prophète S.A.W. Arrivait au Fajar C'est-à-dire à l'aube En état d'impureté majeure C'est-à-dire Que la cause De cette impureté Était un rapport Qu'il avait eu Avec une de ses épouses Et ensuite Il faisait La purification Rituelle Et il jeûnait Le verbe Veut dire Rattraper Rejoindre Donc ici C'est une métaphore Comme si le Fajar Avait rattrapé Le prophète S.A.W. Dans cet état Et le Waou ici De Waoua Djunoub Et Waou L'hal Djunoub Et le terme Djunoub Et non Un rêve Conformément À ce que certains Affirment Que les rêves De ce type De ce type sont Interdits Pour les prophètes S.A.W. Car le shaytan Est la cause De ceci Yartasiru C'est le fait Le lavage rituel Les grandes ablutions Nous disons en arabe C'est le fait De laver tout son corps Avec l'eau Avec l'intention De faire disparaître Cet état d'impureté L'auteur ici A rappelé ce hadith Afin de nous enseigner Que le jeûne D'une personne Qui serait en état D'impureté majeure Et qui ne ferait Le rousse Qu'après L'adhan Du Fajr Et bien son jeûne Serait valide Et ceci Afin de réfuter Une parole Que certains Compagnons Du prophète S.A.W. Avaient A cette époque Ils prétendaient Que la personne Qui ne fait pas le rousse Avant l'arrivée De l'aube Et bien son jeûne N'était pas valide C'est alors Qu'ils ont questionné Les femmes Les épouses Les vertueuses Les épouses du prophète S.A.W. Sur cela Car elles étaient Les plus savantes Sur ce sujet Vu qu'elles vivaient Avec lui S.A.W. Et alors Elles ont informé De cela Et de là Les compagnons Qui avaient cet avis Ont délaissé Leurs avis Et ont pris l'avis Des épouses Du prophète S.A.W. Dans ce hadith Il y a une preuve Que le jeûne De la personne Qui est en état D'impureté majeure Jusqu'au fajar Est valide Qu'il le fasse volontairement Ou par oubli Également Que ceci soit Dans un jeûne Obligatoire Ou surérogatoire Également Il y a dans cela Une preuve Qu'il est permis Pour une personne En état d'impureté majeure De retarder Son Rous Jusqu'au moment Du fajar Et nous pouvons faire De rous Jusqu'au fajar Et bien également Leur jeûne Est valide Dans les hadiths d'aujourd'hui Nous avons vu Quatre jugements Le jugement du suhur De prendre ce repas C'est que c'est préférable Recommandé Le meilleur moment Pour ce repas A la fin de la nuit Juste avant le fajar Quel est le jugement Du jeûne D'une personne Qui est en état D'impureté majeure Et qui ne fera le rous Qu'après L'apparition de l'aube Et bien son jeûne Est valide Quatrièmement Quel est le jugement Du jeûne D'une femme Dont le sang Des monstrues Vient de s'arrêter Pendant la nuit Et qui ne fera le rous Qu'après L'apparition de l'aube Et bien également Son jeûne Est valide J'ai rappelé ici Quelques questions Qui sont directement Liées au hadith Que nous avons vu Aujourd'hui Quel est le jugement De ce que l'on appelle El imsak El imsak Vous savez C'est ce que l'on trouve Sur les calendriers Ce temps décrété Avant la prière Du fajar C'est une période Où le jeûneur Doit soi-disant Arrêter de manger Par précaution De ne pas manger Alors que l'aube Est arrivée Quel est le jugement De cela Et bien le jugement Comme nous l'avons vu A travers le hadith De Anas C'est que ceci Est contraire A la sunna Comme nous l'avons vu Comme nous l'avons vu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Retardait ce repas Egalement c'est contraire A ce qu'Allah nous a dit Dans le Coran Et manger et buver Jusqu'à ce que se distingue Pour vous Le fil blanc De l'aube Du fil noir De la nuit Et cette distinction N'arrive qu'au moment De l'apparition de l'aube Et non avant Donc Allah Nous dit de manger Et de boire Jusqu'à ce que l'on distingue Ceci Et pas avant Également C'est contraire A ce que les compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Faisaient Comme ceci a été Rapporté De Ibn Abbas Et d'autres Également C'est contraire Aux règles juridiques Car la base Est que la nuit Est toujours présente Et la règle stipule Et la certitude Ne peut disparaître Par un doute Quel est le jugement Du jeûne D'une personne Qui continue de manger En doutant Sur l'apparition de l'aube C'est-à-dire La personne est sûre Que la nuit Est toujours présente Il y a quelques minutes Seulement Elle se dit Peut-être Que l'aube est arrivée Elle a un doute Mais la certitude Est que la nuit Est toujours présente Il y a encore Quelques secondes Quel est le jugement Quel est le jugement De son jeûne Et bien le jugement De son jeûne Est qu'il est valide Pourquoi ? Car la certitude De la continuité De la nuit Ne peut disparaître Par un doute De l'apparition de l'aube Et comme Allah dit Et mangez Et buvez Jusqu'à ce que Se distingue pour vous Et ceci Est la vie De la majorité Des savants Ici Le contraire De la question précédente Quel est le jugement De celui qui mange En doutant Sur le coucher du soleil C'est-à-dire La personne Était sûre Il y a quelques secondes Que La journée Est toujours présente Seulement il se dit Peut-être que le soleil C'est couché Alors il va manger Quel est le jugement De son jeûne ici Et bien son jeûne Est caduc Et bien son jeûne Est caduc Pourquoi ? Car la base Est que la journée Est toujours présente Jusqu'à ce qu'il ait La certitude Que le soleil Soit couché Donc il devra Rattraper son jeûne Et il commet Certains péchés Et ceci Est la vie De la majorité Des savants Et quand je dis La majorité Je dis l'imam Ahmed L'imam Shafiri L'imam Malik Et d'autres Quel est le jugement D'une personne Qui va manger En pensant Qu'il fait nuit Et ensuite Va s'apercevoir Qu'en fin de compte Il fait déjà jour La différence Entre cette question Et la question précédente C'est que Ici la personne Pense être Dans la nuit Mais seulement Elle s'est trompée Ce n'est pas Le même cas Qu'une personne Qui voit Clairement Qu'il fait encore nuit Et qui continue A manger En doutant Sur la possibilité De l'apparition De l'aube Donc quel est le jugement Du jeûne De cette personne Ici la majorité Des savants Et parmi eux Les quatre imams C'est à dire L'imam Abu Hanifa L'imam Malik L'imam Shafiri L'imam Ahmed Voit que son jeûne Est caduc Et qu'il devra Le rattraper Pourquoi ? Car qu'on le veuille Ou non Cette personne Aura mangé A un moment Qui fait partie De la journée Par contre Le fait qu'elle Se soit trompée Dans cela Fait qu'elle n'a pas De péché Elle aura seulement A rattraper son jeûne Et d'autres savants Tels que Cherlislam Ibn Taymiya Et Ibn L'Athaymin Voient qu'il n'a pas A rattraper son jeûne Et ceci l'avis De certains savants Comprenez bien Mon rôle ici N'est pas de vous dire Quelle est la vie Le plus juste Seulement prenez en compte Ici Que dans un des deux cas Qu'au pire des cas Vous risquez de jeûner Un jeûne Qui n'est pas obligatoire Pour vous C'est à dire Que dans tous les cas Vous serez récompensé Pour ce jeûne A titre de jeûne Surérogatoire Et dans le deuxième cas Vous allez délaisser Un jeûne Qui est pour vous Obligatoire De plus Nous voyons que c'est La vie des quatre imams Et comme Ibn Taymiyyah lui-même Le disait Il est rare Que la vérité Ne se trouve pas Dans l'avis De la majorité Des savants En l'occurrence Ici nous avons Les quatre grands imams Les quatre grands célèbres Qui voient cet avis Et également C'est l'avis De la majorité Des savants Et de plus Il n'y a pas de risque Dans cet avis Et c'est pour cela Que les savants disent Que dans certains cas Il est préférable De délaisser la divergence C'est à dire Prendre l'avis Qui n'a aucun risque Ici le contraire De la question précédente Ici la personne Pense Que la nuit est arrivée Elle va donc manger Et ensuite Elle va s'apercevoir Qu'en réalité Le soleil n'est pas couché Quel est le jugement De son jeune Et bien le jugement De son jeune Est qu'il est caduc Et il devra le rattraper Et ceci est également La vie des quatre imams Et c'est également Ce qui est rapporté Authentiquement De Omar Ibn al-Khattab Et également De Asma Fille de Abu Bakr Et c'est la vie De la majorité Des célèbres Cinquième question Une question importante Quel est le jugement D'une personne Qui va arriver Au moment de l'aube Alors que celui-ci Est en train d'avoir Des rapports C'est à dire Que la personne Est en train d'avoir Des rapports Avec son épouse Et tout d'un coup Il entend La dhenn du Fajr Quel est le jugement De son jeune Ici nous avons Deux cas de figure Le premier Le premier cas de figure Est est arrivé Deuxième cas de figure Deuxième cas de figure Il va s'arrêter net A partir du moment Au moment où il va savoir Que c'est le Fajr Soit par l'Aden Soit par autre chose Il va stopper Et se retirer Quel est son jugement Et bien ici Il y a une grande divergence Le premier avis Le premier avis Le deuxième avis Qui est l'avis de l'imam Et sa nourriture Et sa nourriture Et sa boisson Son jeûne est valide Mais il y a quelle différence Entre ceci et cela Et ceci est l'avis également De le grand imam Le savant de l'islam Ibn Taymiyyah Et également L'ancien mufti d'Arabie Saoudite Le grand savant Et également Le grand savant L'imam Ibn al-Rothaymin Et ceci est l'avis De la majorité De nos savants Aujourd'hui ici en Arabie Et à titre de Fayda Cette divergence Est basée sur La compréhension D'une chose Cette chose est Le moment où Cette personne va se retirer Le mouvement Que l'homme va faire Dans cela Est un mouvement Qui fait partie Des rapports Donc de là L'imam Ahmed Et l'imam Malik Ont dit Le fait qu'ils se retirent Ce mouvement Est un mouvement Qui en lui-même Est jugé Comme un rapport Ce mouvement A lui seul Pourra affirmer Une sentence corporelle Pour un acte De fornication Donc nous comptons Que ce mouvement Est considéré Comme un rapport A lui seul Et ce mouvement Est arrivé Au moment du fajar C'est à dire Pendant la journée Donc son jeûne Est caduc Le jugement De cette personne Est comme le jugement D'une personne Qui a eu un rapport Pendant la journée Tandis que l'imam Shafiri Et l'imam Abu Hanifa Et l'imam Ibn Taymiyya Et d'autres Ont dit non Le fait que cette personne Se retire ici N'est pas considéré Comme un mouvement De l'acte Au contraire Il fait en sorte De se soustraire A cet acte Et c'est pour ça Et c'est pour ça Que ce mouvement N'est pas considéré Comme tel Et de là Son jeûne Est valide Donc voici Quelques questions Propres Au hadith Que nous avons vu Aujourd'hui Je vous dis A très bientôt Pour la prochaine leçon Ve sallallahu ala Nabiyyina Muhammedin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallam Sous-titres par Jérémya